Bonjour à tous, vous avez certainement vu passer cette information qui a beaucoup circulé et beaucoup scandalisé. Au début de la crise du coronavirus, les compagnies aériennes ont fait voler leurs avions à vide dans le ciel européen avec un objectif, c'était de ne pas perdre les créneaux de vol qui leur étaient réservés. Alors en fait, pourquoi elles faisaient ça ? Parce qu'il y a un règlement européen qui stipule que vous devez utiliser, quand vous êtes une compagnie aérienne, 80% des créneaux de vol qui vous sont réservés. Et si vous n'avez pas utilisé ces 80%-là, l'année d'après, vous les perdez. On appelle ça le « use it or leave it ». C'est complètement absurde et ça aboutit au fait que des avions polluent pour rien en transportant pas de passagers en volant à vide. Au-delà de cette question, entre la crise sanitaire, le confinement et l'arrêt d'un certain nombre d'échanges commerciaux à l'échelle internationale, l'impact de la crise actuelle sur le secteur aérien est énorme. Le trafic aérien a baissé de 75% en Europe. Nous venons d'apprendre que l'aéroport d'Orly allait fermer ses portes à partir de la fin mars. Le manque à gagner pour le secteur aérien s'élève à 233 milliards d'euros et encore on n'est qu'au début de la crise. Dans cette période, la première des priorités, c'est d'assurer la sécurité des travailleurs et le versement des salaires, qu'il s'agisse de la construction d'avions, des compagnies aériennes ou du secteur aéroportuaire. Il faut que les salariés qui sont mis au chômage technique ou partiel bénéficient de 100% de leur salaire. Dans un deuxième temps, les règles de l'Union européenne devront changer pour permettre la nationalisation d'un certain nombre de sectes. Les nationalisations d'un certain nombre de secteurs en difficulté nous permettront d'assurer le contrôle de la puissance publique sur des secteurs stratégiques. Et c'est dans ce sens-là que nous avons lutté contre la privatisation d'aéroports de Paris. C'est dans ce sens-là qu'il faudra nationaliser Air France. Et d'ailleurs, il se trouve que le gouvernement envisage désormais de nationaliser Air France, alors qu'il y a quelques semaines encore, il voulait justement privatiser l'aéroport de Paris. Enfin, il ne faut pas oublier que le secteur aérien a une responsabilité évidente dans l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et dans le dérèglement climatique. Il serait complètement absurde de revenir à la situation d'avant, une fois la crise passée. Ça doit être l'opportunité, cette crise, d'opérer une bifurcation écologique. Mais cette bifurcation, elle ne doit pas se faire au détriment des travailleurs de ces secteurs. Elle doit se faire avec les principaux concernés, parce qu'il est hors de question que les employés de ces secteurs doivent payer les choix erronés de nos dirigeants économiques et politiques. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit de reposer, de remettre à plat les règles qui régissent le secteur aérien afin d'anticiper la transition écologique, afin de répondre aux enjeux climatiques, afin que cette crise du coronavirus que nous vivons actuellement ne débouche pas sur une crise climatique beaucoup plus dévastatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada